bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne le boudoir aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur les courants esthétiques que l'on retrouve beaucoup dans les chaînes et les réseaux anglophones la dernière fois je vous avais fait une vidéo sur le thème dark academia qui est donc un courant esthétique que l'on retrouve à la fois dans la littérature dans l'imaginaire dans l'imagerie dans le style vestimentaire mais c'est aussi un courant de pensée aujourd'hui comme vous l'avez vu on va s'attaquer au thème vampire corps j'avais envie pour cette vidéo de vous faire quelque chose de très fixé sur un thème en particulier et sur un aspect en particulier des livres de vampire puisque cette fois ci on ne va quasiment pas parler de beatlet moderne c'est à dire que je ne vais pas vous parler de ces sagas beatlet on croise à la fois des vampires des loups-garous etc etc et où il est beaucoup question des relations entre un être humain et un vampire donc voilà excite toi light et compagnie parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo on va parler des vampires très très dark très noir très gothique très ancien et je pense que ça sera très intéressant alors contrairement à la dark academia c'est vrai que la dernière fois je vous avais parlé d'une esthétique qui était extrêmement développée puisque comme je vous le disais on retrouvait cette esthétique à la fois dans les styles vestimentaires dans la littérature dans la photographie l'image etc et à la fois comme courant de pensée c'est à dire on développait énormément beaucoup de choses en fait sur le parcours initiatique etc et c'est vrai qu'au niveau vampire corps va être extrêmement limité puisque c'est beaucoup moins développé je trouve et à part le côté très visuel vous allez voir des esthétiques vraiment très très jolie vous allez voir ce genre de montage photo vous allez voir ce genre de collage etc vous allez voir du coup pas mal de choses très noir où le rouge revient énormément où il ya ce côté très sombre un peu un peu chauve-souris etc un peu très dracula en fait vous n'allez pas avoir non plus énormément de choses d'un point de vue j'ai envie de dire spirituel puisque à part un sujet clé qui va revenir assez régulièrement on va pas parler non plus de choses qui vont permettre de développer un petit peu votre façon de penser votre philosophie de vie etc ça sera plus un sujet en particulier qui est donc l'immortalité puisque dans ce genre de livres on va beaucoup parler de ce côté immortel donc les vampires vous le savez sont censés être immortels et du coup l'immortalité va être un sujet extrêmement récurrent de ce genre de livres puisqu'on va vraiment s'intéresser à comment on veut comment vivre cette immortalité qu'est ce qui fait basculer dans le côté un peu monstrueux un peu moins humain de l'immortalité quand est ce qu'on perd cette conscience des autres quand est ce qu'on perd ce cette façon de s'attacher aux autres puisque voilà le but de l'immortalité c'est de traverser les âges et c'est vrai que par rapport aux autres personnages qui sont humains et qui vont donc mourir c'est assez intéressant de voir comment ce sujet est du coup construit et utilisé par les auteurs qui ont écrit des romans sur les vampires on va donc passer au livre et alors forcément qui dit vampire dans cette ambiance très sombre très gothique très ancienne je devais absolument vous parler de ce classique de la littérature si vous n'avez pas encore lu ce livre alors que vous adorez les vampires et que vous êtes là pour ça et que vous cherchez un roman assez sombre dans une vieille ambiance on est presque sur du dark academia finalement parce qu'on a ce côté très très ancien château très noir très ouais on a cette ambiance vraiment très particulière qui colle un peu je trouve à la dark academia et qui est donc celle de dracula parce que oui je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de ce classique de la littérature dracula c'est vraiment le roman de vampire qu'il faut avoir lu dans sa vie voilà c'est vous n'avez pas d'excuses si vous n'avez pas lu dracula c'est le moment en plus de ça les éditions panini ont fait une réédition qui est magnifique je vous l'avais montré dans mon dernier book haul donc voilà vous n'avez plus aucune excuse donc moi j'avais déjà cette réédition mais j'ai craqué pour celle là du coup dracula si vous ne connaissez pas l'histoire en fait c'est l'histoire d'un jeune homme qui répond à l'invitation du conte dracula qui l'invite à venir dans son château et il va du coup découvrir cette contrée donc ça se passe dans les carpats forcément un le château dracula voilà toute la légende autour des vampires c'est les carpats et il va aller dans ce château et il va donc découvrir le conte qui va raconter son histoire qui va ça va être très très compliqué parce que plus ça va aller et plus ça va pas du tout aller bien pour le jeune homme et il va y avoir aussi mina qui est donc là la compagne du de jonathan qui est donc invité chez le conte dracula qui va aussi rentrer qui va avoir une place importante dans cette histoire et moi je trouve que c'est une histoire qui est ouais c'est assez long à lire je vais pas vous mentir je trouvais que c'était assez long à lire et par contre j'avais un meilleur souvenir de l'adaptation du roman par francis ford coppola qui est donc le film dracula avec l'acteur dont j'ai oublié de nom je devais faire une petite note pour pour vous mettre quel était le nom de l'acteur qui joue donc dracula que vous allez tout de suite reconnaître ce film mais il est génial voilà je pense que c'est une des meilleures adaptations du roman il est vraiment super bien fait voilà c'est c'est trop bien c'est l'esthétique les couleurs le jeu des acteurs c'est magnifique voilà si vous avez envie de ne pas lire le livre mais que vous voulez découvrir dracula je pense que ce film est vraiment vraiment pas mal donc vous pouvez vous y lancer sans problème je vais vous lire quand même le résumé qui est au dos de celui ci pour vous ayez un peu le le truc complet parce que je suis nulle à faire des résumés répondant à l'invitation du conte dracula qui prépare son prochain voyage en angleterre jonathan arker découvre à son arrivée dans les carpattes un pays mystérieux un pays aux forêts ténébreuses et aux montagnes menaçantes un pays peuplé de loups dont les habitants se signent au nom de dracula malgré la bienveillance de son hôte jonathan éprouve une angoisse grandissante dracula ne se reflète pas dans les miroirs et se déplace sur les murs en défiant les lois de la pesanteur voilà c'est le mythe du vampire le vampire suprême c'est dracula il faut que vous lisiez ce livre pour ceux qui ont lu du coup dracula il y a deux autres ouvrages que vous devriez découvrir et qui ont donc été écrits par drac drake drake stalker donc là le livre c'est bram stalker qui a écrit dracula et drake stalker et l'arrière arrière arrière je sais pas combien d'arrière petit fils de bram stalker et il a donc écrit deux ouvrages en co écriture je vais donc vous lire les résumés parce que c'est des livres que je ne possède pas mais voilà ça va donner très envie de les découvrir sachant qu'en plus darling desi qui est donc une youtubeuse américaine si je dis pas de bêtises a fait une vidéo où en fait elle elle parlait de ses lectures d'automne et elle a lu dracool qui est le deuxième livre que je vais vous présenter je vais vous donner les titres en français et elle a adoré ça lui a foutu les chocottes c'était apparemment super bien donc ça m'a donné très envie de découvrir ses livres donc je vais vous lire les deux résumés et je vous mettrai les couvertures du coup juste ici donc le premier ouvrage c'est le livre dracula l'immortel donc c'est écrit par des drake stalker et yann holt et le résumé est celui-ci en 1888 un groupe de six intrépides a réussi à détruire dracula aux portes de son château de transylvanie 25 ans plus tard ils se sont dispersés mais le souvenir de cette périlleuse aventure où l'un d'eux a laissé sa vie le poursuit combat quasi mystique contre les forces du mal vengeance d'amoureux endeuillés ou inextinguible jalousie les raisons mêlées de leur acte continuent de perturber leur existence et la disparition du prince des ténèbres n'a pas apaisé leur tourment une mort inexpliquée devant un théâtre parisien et un deuxième assassinat d'une effroyable cruauté au coeur de londres vont réveiller la peur du quartier latin de à piccadilly circus l'ombre de dracula semble à nouveau planer les héros d'autrefois devront faire face à un ennemi insaisissable aux attaques sournoises ou d'une violence inouïe mais aussi à leurs propres démons de quoi brouiller les pistes et troubler les esprits dans une intrigue menée avec maestria qui ressuscite le fantasme et la malédiction de l'immortalité donc ça c'est le premier livre et il ya un deuxième roman donc qui a été écrit là encore une fois par drake stalker et jd barker et qui s'intitule donc dracula les origines en anglais c'était dracul tout simplement et le résumé est celui ci et là là c'est celui qui me donne vraiment envie de lire et je me dis mais ça doit être tellement génial après tu dois ressortir de ta lecture en disant oh purée oh purée je voulais résumer à partir des pages inédites retrouvées dans les dossiers du célèbre créateur de dracula son arrière petit neveu drake stalker a co écrit avec jd barker auteur de littérature fantastique ce roman fascinant qui dévoile les véritables origines de dracula mais aussi celle de bram stalker 1868 bram stalker 21 ans et reclus dans une tour confronté à un mal indescriptible armé d'un crucifix d'eau bénite et d'un fusil il prie pour survivre à cette nuit la plus longue de son existence décidé à coucher sur le papier ce dont il a été témoin bram écrit sans relâche narrant les événements qui l'ont conduit jusqu'ici enfant maladif bram a passé ses premières années alité chez ses parents à dublin où sa nanny hélène crone a pris soin de lui à sa manière quand une série de morts surprenantes se produit dans une ville voisine bram et sa soeur mathilda constate l'étrange comportement d'hélène le mystère s'épaissit de façon terrifiante jusqu'au jour où leur nourrice disparaît subitement de leur vie des années plus tard mathilda de retour d'un séjour d'études à paris révèle à son frère qu'elle y a aperçu hélène et le cauchemar qu'il pensait terminer depuis longtemps ne fait que commencer pour tous ceux qui savent que les monstres existent j'ai des frissons rien que de lire le résumé donc franchement j'ai tellement envie de découvrir cette ce roman il est édité chez michel lafon donc je pense que je l'achèterai il est sorti il ya deux ans voilà c'est vraiment le genre de livre où t'aimes bien en fait découvrir un petit peu même si cette façon romancée puisque on vous le dire ça a été coécrit avec un littéraire un auteur de littérature fantastique et c'est un roman c'est bien précisé dans le résumé ça donne envie de découvrir ce genre d'origine et de se dire waouh il ya vraiment un truc et darling daisy a lu le roman et c'était génial franchement je vous mettrai le lien de la vidéo si je le retrouve dans dans la barre d'infos parce que ses réactions c'était mais ça donnait tellement envie de se procurer le livre tout de suite donc voilà je pense que je me l'achèterai et je me le garderai pour le j'allais dire le cold winter challenge n'importe quoi pour le pumpkin out on challenge de l'an prochain parce que ça a l'air mais tellement bien ça a l'air tellement tellement bien donc voilà ça c'était les trois livres centré un peu sur dracula que j'avais envie de vous parler puisque du coup on va avoir cette ambiance très sombre et rien que quand on lit les résumés on sent que ça va être son bon sens qu'il va y avoir beaucoup de mystères beaucoup de d'ambiance très pesante et je trouve que c'est super intéressant et ensuite j'ai sélectionné aussi un ensemble d'ouvrages pour vous parler de ce thème et de cet auteur je vais vous parler du premier tome parce que le premier tome va forcément vous parler à tous il s'agit des livres de l'autrice extrêmement reconnue pour ce sujet anris je pense que tout le monde connaît entretien avec un vampire dan ris qui est donc l'un de ses romans les plus connus puisqu'il a notamment été adapté au cinéma et on y retrouve d'ailleurs brad pitt dans le rôle clé et et ça a été un très très bon succès d'ailleurs c'est une excellente adaptation du livre même si personnellement je n'ai pas lu le livre encore une fois je me base sur les propos de lemon jaune pour vous dire ça puisqu'elle a fait une extraordinaire vidéo à ce sujet donc même si lemon jaune ne poste plus depuis très longtemps elle avait fait une vidéo sur le sujet de cette série qui s'appelle donc les chroniques des vampires dan ris et qui possède donc douze tomes et qui s'intéresse du coup à l'histoire de différents vampires donc le premier c'est entretien avec un vampire je vous relis rapidement le résumé pour vous ayez ça en tête mais je pense que tout le monde a au moins entendu parler du livre ou du film et a peut-être vu le film et pareil on a 7 ans moi je me rappelle d'avoir vu le film il ya peut-être une dizaine d'années peut-être un peu moins et je me rappelle de cet ambiance très sombre je me rappelle de la scène dans le building où vous avez les deux personnages donc le journaliste et comment il s'appelle brad pitt brad pitt donc c'est très sombre et donc le journaliste comment cet entretien avec brad pitt qui est donc un vampire et et ce journaliste va donc faire l'interview de cette personne qui dit être un vampire qui va donc raconter son histoire et je me rappelle que c'était assez sombre je me rappelle aussi les scènes on a cette ambiance très vintage un peu un peu couleur passée ouais c'est sombre je l'ai dit dix fois et vous voyez on a ses couleurs très un peu fade très marron très gris c'est une ambiance vraiment voilà on sent que l'histoire est ancienne on sent que l'image est très très belle les costumes sont superbes voilà on a ce côté très vampire il n'y a pas d'autre mot c'est génial visuellement c'était parfait et donc je vous relis le résumé pour vous ayez un peu cette histoire en tête de nos jours à la nouvelle orléans un jeune homme a été convoqué dans l'obscurité d'une chambre d'hôtel pour écouter la plus étrange histoire qui soit tandis que tourne magnétophone son mystérieux interlocuteur raconte sa vie sa vie de vampire comme l'interdueur nous nous laissons subjuguer fasciné et entraîné à travers les siècles dans un monde sensuel et terrifiant où l'atroce le dispute au sublime véritable livre culte premier volet des désormais incontournable chronique des vampires entretien avec un vampire renouvelle totalement l'un des mythes les plus riches et les plus ambigu du fantastique et du coup ça c'est donc le premier tome mais vous avez d'autres livres à cette saga donc je vais vous donner les titres le deuxième c'est donc les stats le vampire qui est un des personnages que l'on retrouve en entretien avec un vampire ensuite vous avez la reine des damenés qui pareil a été adapté je crois si je ne dis pas de bêtises et qui nous offre cette merveilleuse figure de la femme vampire et qui est aussi très connu alors après j'avoue je connais moins les autres tomes on a le voleur de corps en tome 4 le tome 5 c'est mémoc le démon ensuite armand le vampire en tome 6 le tome 7 désolé mon ordinateur qui rame c'est méric le tome 8 on a donc le sang et l'or le tome 9 chronique des vampires le domaine de le domaine blackwood pardon ensuite on a quantique sanglant en tome 11 en tome 12 c'est prince les stats et en tome en tome 11 pardon et en tome 12 prince les stats et l'atlantide voilà lui il a eu pas mal de de romans apparemment si vous voulez découvrir des romans sur les vampires anris et l'auteur reconnu dans ce domaine dracula c'est un sujet anris c'est un deuxième sujet et l'auteur est reconnu donc pour ce côté très sanglant cet aspect de l'immortalité aussi puisque c'est là où on va voir comment se déroulent les vies de ces personnages et c'est super intéressant je pense que pareil c'est des livres que je vais pas forcément acheter mais je pense emprunter à la bibliothèque et que je lirai j'en ferai peut-être un tous les ans comme l'a fait le lemon jaune je crois ça a l'air tellement tellement bien et puis voilà anris et cet auteur cette autrice reconnue dans le monde de la littérature pour ses ouvrages fantastiques et surtout assez gore et très orienté créatures monstrueuses etc donc je pense que ça va vraiment être plutôt pas mal ensuite on passe à deux ouvrages un peu différents alors j'ai un petit peu menti en disant que je n'allais pas parler de beatlet parce que pour moi ce n'est pas ce côté beatlet où on a vraiment ces différentes créatures où on a le côté vaguement jeune étudiante dans une nouvelle ville machin gars super mystérieux je trouve qu'on est sur un livre celui que je vais vous présenter sur un livre qui est beaucoup plus gothique qui est beaucoup plus sombre et qui a une histoire qui est beaucoup plus original que ce qu'on voit je trouve dans les livres récents sur les vampires il s'agit d'un livre d'une auteure française en plus il s'agit des larmes rouges de georgia caldera donc le tome un réminiscence il s'agit donc d'une trilogie alors c'est une série que j'ai lu il ya un moment déjà mais j'ai un excellent souvenir parce que j'ai adoré l'ambiance qu'il ya on va suivre donc un une jeune femme qui s'appelle cornelia qui a tenté de se suicider donc voilà ça commence pas tu vois c'est pas la fille qui débarque dans une nouvelle ville tout va bien c'est la plus populaire machin chouette et tout non elle est pas bien du toit cornelia donc voilà cornelia vient tenter de se suicider et je vais vous lire le résumé ce sera plus simple même s'il est très court après une tentative désespérée pour en finir avec la vie cornelia 19 ans est assaillie de visions et de cauchemars de plus en plus prenant et angoissant elle se retrouve alors plongée dans un univers sombre et déroutant où le songe se confond à s'y méprendre avec la réalité donc en fait dans cette histoire on va découvrir cornelia qui donc a tenté de se suicider qui essaye de se remettre difficilement de cette de cette tentative de suicide et qui va du jour au lendemain commencer à développer des cauchemars extrêmement violents où elle se réveille avec des marques sur le corps voilà déjà tu fais oula oula ça pue et voilà c'est crescendo 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 et il ya l'arrivée d'un personnage alors je vais un peu spoiler mais vous vous en doutez si je vous parle de ce livre dans cette vidéo c'est qu'on va avoir à faire à des vampires et donc on va avoir à faire un nouveau personnage qui est donc un vampire et je trouve que il ya une histoire extrêmement prenante qui est sombre qui est à ce côté voilà un peu vieux château vieille demeure vieille famille de vampires vieux secrets etc et qui est excellent il ya cette ambiance très gothique voilà il ya des scènes qui sont magnifiques voilà qui qui vous en mettent plein les yeux et je trouve que georgia caldera a su développer vraiment un univers qui est vraiment très beau je pense que visuellement en série télé ou en film mais ça serait magnifique voilà j'ai rien d'autre à dire c'est une série qui en plus je trouve et et crescendo c'est à dire que le premier tome je suis désolé la luminosité est en train de baisser le temps est vraiment pourri c'est une série qui donc crescendo le premier tome moi je les trouvais vraiment très intéressant et j'ai beaucoup plus aimé que victorian fantaisie le premier tome que j'avais lu avant et en fait le deuxième tome et le troisième tome je trouve qu'à chaque fois ça monte d'un cran et je trouvais que c'était plutôt pas mal le personnage évolue bien et moi c'est ce que j'avais apprécié j'avais apprécié qu'on se retrouve pas avec un personnage trop nuluche trop voilà quoi au bout d'un moment t'en as marre de ce genre de personnage surtout dans les livres de vampires et et voilà c'est quelque chose qui évolue c'est une série qui est intéressante qui a cette ambiance et c'est pour ça que j'avais décidé de vous en parler ici en plus c'est pas tout rose voilà on n'a pas c'est pas eux oui les vampires végétariens gentils machin chouette et tout non il ya vraiment des secrets il ya vraiment des choses horribles qui se sont passées et j'ai trouvé ça super intéressant le deuxième livre que je voulais vous faire découvrir et que je vais aussi découvrir cette année je l'ai offert à milka d'ailleurs il me semble si je dis pas de bêtises il s'agit et j'espère mon dieu j'espère que je ne fais pas de bêtises je vous en parle pour l'esthétique qui semble ressortir de ce roman et pour le sujet d'immortalité aussi qui semble ressortir de ce roman c'est ce que j'ai trouvé en faisant quelques recherches sur les livres que j'allais pouvoir vous présenter dans cette vidéo je mets une grosse parenthèse parce que je ne l'ai pas lu encore une fois j'ai très envie de le découvrir cette année j'avais très envie aussi le mettre en avant parce que il s'agit d'un auteur français encore une fois et je pense que c'était important de le faire mais voilà petit disclaimer peut-être que je me trompe totalement et que on va pas du tout parler d'immortalité de vampire et tant pis ceux qui l'ont lu mettez moi un commentaire et dites moi que je me trompe pas pitié il s'agit d'apostasie de vincent tassi qui est donc un roman publié chez elios c'est un auteur que j'ai déjà croisé en salon je ne suis pas allé le voir personnellement mais je sais qu'il vient régulièrement aux aliénales voilà donc j'avais très envie très envie de découvrir aussi cette histoire ça a été publié à la base aux éditions du chat noir et c'est ressorti du coucher de l'emos avec cette magnifique couverture que je vous ai mis juste ici je vais vous lire le résumé je vous le dis j'ai mis ce livre par rapport à l'esthétique qu'il semblait dégager c'est à dire quelque chose de très sombre très noir très très pesant même et le sujet de l'immortalité qui a l'air d'être développé dans cette histoire en selme croit en la magie des livres qu'il dévore étudiant désabusé et sans attache il décide de vivre en ermite et de s'offrir un destin à la mesure de ses rêves sur son chemin il découvre une étrange forêt d'arbres écarlate qu'il ne quitte plus que pour se ravitailler en roman dans la bibliothèque la plus proche un jour au hasard des étagères il tombe sur un ouvrage qui semble décrire les particularités du lieu où il s'est installé il comprend alors que le moment est venu pour lui de percer les secrets de son refuge mais lorsque le maître de la sylve rouge beau comme la mort est avide de sang l'invite dans son donjon pour lui compter l'enforcelante légende de la princesse apostasie comment différencier le rêve du cauchemar pareil j'ai des frissons j'ai les poils là qui se lèvent en lisant juste le résumé je pense que ça doit être vraiment excellent et je pense pas trop me tromper quand je vois que c'est écrit dans le résumé avide de sang et qu'on va parler du coup de l'histoire de la princesse je pense que il ya vraiment quelque chose avec le le côté vampire la mort l'immortalité etc qui doit être extrêmement intéressant donc pareil j'ai très envie de le découvrir si vous l'avez lu et que vous pouvez nous donner un avis sans spoiler bien entendu dans les commentaires je vous invite à le faire très fortement je serais ravie de découvrir votre avis et de voir si je ne me suis pas trop trompé dans les grandes lignes j'ai ensuite choisi de vous parler d'un de deux livres qui sont des uchronies si vous ne connaissez pas le principe d'une uchronie en fait il s'agit de prendre un élément de l'histoire ça peut être un élément politique une guerre la découverte d'un d'un pays etc et de totalement le changer c'est à dire de soit bousculer ce qui s'est passé soit imaginer ce qui se serait passé si ça n'avait pas été arrêté par exemple pour vous donner l'exemple le plus fragant je pense que vous connaissez tous la série où vous avez entendu parler de cette série qui est l'homme dans le haut château je crois ce main in the high castle je crois que c'est ça la série et qui s'intéresse donc à imaginer ce qui se serait passé si le troisième reich dit l'air n'avait pas pris fin et si on vivait donc sous cette domination nazie si on avait donc cet empire qui s'était développé etc ce qui se serait passé sur les états unis ce que les états unis serait devenu donc principalement et comment on vivrait du coup dans cette époque avec ce régime là en particulier ça c'est le principe d'une uchronie et c'est ce qu'ils ont super bien fait dans cette série là je vais vous parler d'une autre uchronie qui est différente qui est un livre de cette gramme smith je regarde pour pas vous dire de bêtises qui est aussi l'auteur de orgueil et préjugés et zombies qui avait donc déjà parodié un ouvrage de la littérature anglaise en y ajoutant donc des créatures monstrueuses qui sont donc les zombies alors pour vous dire j'ai pas apprécié ma lecture d'orgueil et préjugés et zombies le livre que je vais vous présenter je suis pas sûr de le lire voilà j'ai je suis pas j'ai vu le film déjà de la datation mais apparemment c'était pas non plus très génial le film de la datation je pense que je vais pas le lire mais je trouvais intéressant de vous parler aussi d'autres ouvrages d'autres thèmes un peu et donc de vous parler du chrony et donc là il s'agit du livre abraham lille colne chasseur de vampire donc voilà c'est une petite uchronie puisque on va pas vraiment modifier toute l'histoire à partir d'un événement qui se serait passé du coup en 1800 et quelques je sais plus mais on va vous parler d'un événement dans l'histoire avec des éléments qui n'y sont pas du tout normalement et qui vont donc modifier un petit peu la perception qu'on a d'un personnage ou d'un moment historique et donc là c'est ce qui a été choisi par cette gramme smith je vais vous lire le résumé abraham lincoln 16e président des états unis d'amérique est connu pour avoir sauvé l'union et libéré des millions d'esclaves des chaînes de l'oppression mais son combat contre les vampires est resté dans l'ombre jusqu'à ce que gramme smith mette la main sur un journal secret il est la première personne à avoir posé les yeux sur ce journal depuis plus de 140 ans à l'aide des notes du président défunt l'auteur écrit une grande biographie reconstruisant la vie la vraie vie du plus grand leader américain révélant aussi l'histoire secrète de la guerre civile et le rôle des vampires aux états unis voilà j'ai choisi de vous prendre ce livre parce que comme ça se passe à l'époque d'abraham lincoln on est sur un ouvrage qui va être un peu historique un peu ancien on va avoir cette ambiance vintage un peu de cette époque en fait d'abraham lincoln et je pense que ça peut être intéressant à découvrir après voilà personnellement j'ai vu l'adaptation film qui a été co écrit coproduite avec tim burton je crois et qui était ouais enfin ça se laisse voir et puis après on passe à autre chose franchement j'ai un peu oublié ce qui se passait et et voilà je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur ouvrage après il est pas non plus mal noté yes il est à 16 sur 20 sur livre addict mais voilà je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut découvrir je pense qu'il doit y avoir pas mal d'anecdotes liées à l'histoire des états unis qui doit être vraiment très très intéressant personnellement c'est pas ma tasse de thé mais j'avais envie de vous en parler parce que je pense que ça peut être sympa et que on on va pas avoir ce côté glamour du vampire on va vraiment avoir le côté très sanglant très très décapitages de tête et et sans qu'ils coulent partout donc voilà je pense que ça pouvait être intéressant d'en parler ici mais mais je pense pas je pense pas le lire et ensuite j'avais envie de vous parler d'un non 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 stop je pense que c'est à moi de présenter cette lecture ah si 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 j'insiste d'accord oui si tu veux bon ben le dernier et pas des moindres il s'agit de vampyria de victor dixen donc la cour des ténèbres le tome 1 qui a cette magnifique couverture digne de versailles là où se passe l'histoire puisque nous allons donc nous retrouver à la cour du roi louis 14 et nous allons y découvrir un personnage qui va essayer de tuer le roi qui est devenu un vampire et qui règne donc depuis 300 ans puisque l'histoire se déroule au 21e siècle ce roman est donc dans ma liste de livres à lire puisque je l'ai acheté récemment mais voilà je voulais aussi vous le présenter dans les livres donc un peu en mode uchronie puisque nous allons donc découvrir le roi louis 14 qui est devenu immortel et qui va donc régner encore de nombreuses années et au 21e siècle il règne encore puisque c'est un vampire et du coup nous allons découvrir la cour des ténèbres puisque c'est ce que est devenu la cour de versailles je vais vous lire le résumé qui doit donc être à l'intérieur en l'an de grâce 1715 le roi soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres depuis il règne en despote absolue sur la vampire ya une vaste coalition a jamais figé dans un âge sombre rassemblant la france et ses royaumes vassaux un joug de fer est imposé au peuple maintenu dans la terreur est littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique trois siècles plus tard jeanne est arrachée à sa famille de roturier et catapulté à l'école formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour entre les intigues entre les intrigues des morts vivants du palais les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de versailles combien de temps jeanne survivra tel alors je vous le disais dans une vidéo j'étais pas très emballé à l'idée de lire ce livre voilà j'ai un peu peur de ce que ça va donner mais il a beaucoup plu et je pense que ça pourra être vraiment très très intéressant et j'avoue je me suis énormément amusé à faire ça voilà ça m'a fait vraiment ça m'a ça m'a vraiment intéressé de faire ce petit ce petit make up et cette petite couronne pour vous présenter ce livre qui est vraiment très beau on va pas se mentir et du coup si je vous présente dans cette vidéo c'est parce que avec cette ambiance versailles je pense qu'on aura vraiment ce côté vieux vampire un peu sombre qu'on a du coup dans les livres que je vous ai présenté avant et je pense qu'il sera plutôt intéressant donc pareil si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé juste en bas et à laisser votre avis et voilà c'est donc tout pour cette vidéo j'espère que cela vous aura plu vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire des vidéos sur les autres esthétiques donc voilà je vous ai entendu je vous ai écouté et c'est prévu donc encore une fois n'hésitez pas à me proposer les courants esthétiques que vous voulez voir donc je parle notamment des courants qui ont été très développés par les enclophones je pense faire une vidéo un peu nightcore un peu bakery core aussi on m'a parlé on m'a demandé aussi d'évoquer le thème royal core donc n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres esthétiques que vous voulez voir si vous avez d'autres thèmes que vous voulez voir développer dans ces vidéos j'essaierai de trouver des ouvrages qui que j'ai lu plus que dans cette vidéo en tout cas que j'ai lu ou qui semble coller au thème et qui pourrait être vraiment sympa à découvrir n'hésitez pas encore une fois à me dire si vous avez lu ces ouvrages ce que vous en avez pensé ou si vous avez d'autres ouvrages à rajouter à cette liste je mettrai un petit encart dans les dans la barre d'infos si vous avez d'autres ouvrages comme ça ceux qui s'y intéressent pourront aussi aller les découvrir je vais donc m'arrêter là comme d'habitude vous pourrez retrouver gabriel la semaine prochaine à la même heure et moi dans 15 jours je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt mouah 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 mouah